Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. C'est parti ! Thierry Ballas avec sa création Cosmo 69, la pianiste Shani Diluca et aussi le trio anglais Tiger Lilies seront au rendez-vous pour la nouvelle saison culturelle de Nanterre. Des rendez-vous incontournables. En fin de journal, nous recevrons Laurence Bourdet, assistante de Salubrité à Nanterre, qui nous parlera des actions menées par la ville en matière de dératisation. Mais pour l'heure, retour sur la fête de la vie associative qui s'est tenue samedi sur le thème de l'engagement citoyen. Sportive ou culturelle, attachée à l'éducation ou à la solidarité internationale, militant pour plus de fraternité ou un meilleur cadre de vie, les 900 associations nanterriennes sont d'une richesse humaine et d'une diversité considérable. Près de 200 d'entre elles étaient réunies à l'occasion de la fête de la vie associative, organisée dans le parc des anciennes mairies et les rues du centre-ville. Le fait qu'on soit revenu en plus au centre-ville, c'est hyper important parce qu'en fait c'est le cœur de la ville. Et une vie associative, c'est un cœur aussi qui bat. C'est un lien qui fait qu'on va pouvoir le retisser, le consolider. Et puis c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne connaissaient pas de venir et de découvrir. J'ai envie de savoir justement quelles sont les associations qu'il y a dans le coin, les activités que moi je pourrais pratiquer, voir avec mes enfants. Et puis un petit peu aussi, je ne sais pas, tous les groupes de réflexion qu'il peut y avoir, tout ce qui se trame sur mon territoire. Et c'est génial que là, en fait, toutes ces visions elles se réunissent et c'est plein de couleurs et c'est chouette. Ce que j'ai recherché, moi, c'est l'approche. L'approche qui était différente, effectivement, de telles approches conventionnelles. Il y a un peu de l'humain qui est beaucoup plus en avant. Une fête qui s'est tenue cette année sur le thème du bénévolat. Le bénévolat en soi, ce n'est pas le but. C'est que c'est un moyen aussi pour les personnes de faire autre chose dans leur vie. J'y vois surtout une incroyable opportunité de pouvoir s'enrichir, enrichir les autres, enrichir la société, mais se transformer. C'est un mode d'apprentissage qui est extraordinaire. Reste que, malgré le soutien reçu localement, les associations s'inquiètent aujourd'hui des annonces nationales concernant le gel de près de la moitié des emplois aidés. Les Noctambules, c'est une école de cirque pour amateurs et professionnels. On est implanté à Nanterre depuis 1991. Au niveau du gel des emplois aidés, en fait, la personne qu'on a actuellement, c'est vrai qu'a priori, on va avoir du mal à la réembaucher. Du coup, ça va faire du boulot en plus pour moins de personnes ou des ateliers qu'on va faire en moins. Pour l'association, c'est un emploi qui nous coûte beaucoup moins cher. Pour le salarié, c'est une opportunité de se remettre dans le monde du travail, de découvrir quelque chose, de se faire former. La fête s'était tirée toute la journée en musique et en déambulation, avant l'inauguration de la nouvelle conque, mise en couleur cette fois-ci par le peintre Charles Bell. C'est une année-lumière qui s'annonce à Nanterre. La maison de la musique et la maison d'Agnel Ferry vous invitent à emboîter le pas de Neil Armstrong à la découverte de nouveaux mondes artistiques. À l'occasion d'un temps fort qu'on aura en janvier prochain qui s'appelle Objectif Lune, autour notamment de la création d'un spectacle musical qui s'appelle Cosmos 1969, réalisé par Thierry Ballas, que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est lui qui avait mis en scène la face cachée de la Lune sur les Pink Floyd, il y a environ 3-4 ans qu'il a été un grand succès. C'est une année-lumière qui s'appelle la Lune sur les Pink Floyd, Ça sera en janvier, il y aura autour de ça des rencontres, des installations, tout ça c'est à découvrir sur le site internet de la maison de la musique et la maison d'Agnel Ferry. Comment ne pas mettre l'accent sur 2-3 opérations phares de la saison ? Je pense par exemple à la carte blanche pour la pianiste Shani De Luca, qui est une pianiste avec qui on a mis en place depuis quelques années ce programme de concert de piano au Cache de Nanterre, Piano Cache, et qui va venir dans 3 concerts pendant l'année, le prochain lieu le 18 octobre. Je pense aussi à la danse, où je le dis et je le répète, on est chanceux ici à Nanterre d'avoir des beaux programmes qu'on prépare pour le public de Nanterre. Et donc je signalerai par exemple le buto, la danse japonaise, le buto qui sera donc en décembre. Il y aura aussi les premières scènes hip-hop organisées à Daniel Ferry, et on aura aussi François Chéniot, dans ce qu'on commence à connaître ici, avec une nouvelle création très attendue. On a ouvert la saison avec Electro Deluxe à la maison d'Agnel Ferry, vendredi dernier. Gros succès, soirée bien chaude, et on vous attend tous pour la création, la nouvelle création des Taga O'Lelies, le trio anglais, qui sera présenté à la maison de la musique, le palais hanté d'Edgar Allan Poe, un spectacle musical qui a été créé au mois de juin dernier au Festival de Bergen, avec deux standing ovation. Voilà, à bientôt. Nanterre, vainqueur de la Coupe de France, a décroché le premier titre officiel de la saison en battant Chalon, champion de France, lors du match des champions, sur le score de 95 à 69. Nanterre a ainsi bien préparé ses matchs du tour de qualification pour la Ligue des champions, programmés les 29 septembre et 2 octobre au Palais des Sports. Les travaux de prolongement du RER-E vers l'ouest se poursuivent dans le secteur du pont Henriot. La circulation sous le pont sera interdite du vendredi 29 septembre à 21h au lundi 1er octobre à 6h. La nouvelle œuvre de la Conque dans le Parc des Anciennes-Mairies a été inaugurée samedi dernier en présence du peintre Charles Bell. Vous pourrez découvrir cette peinture monumentale intitulée « Sens figuré » tout au long de la saison 2017-2018. Un couple de rats reproducteurs peut générer jusqu'à 60 rats par an. Ces rongeurs sont également porteurs de virus et de bactéries. Il est donc nécessaire de réguler leur nombre pour éviter surpopulation et transmission de maladies. Quelles sont les actions menées par la Ville en matière de dératisation ? La Ville fait intervenir une société de dératisation pour le traitement du réseau des goûts, des bâtiments communaux et des espaces verts communaux. On a la campagne du réseau des goûts qui a lieu deux fois par an. Il faut savoir que la Ville compte 140 km de réseau d'assainissement, dont environ 4000 regards. Notre société va traiter 1100 regards sur la Ville. Nous avons également la campagne des bâtiments communaux qui s'appelle le plan de lutte contre les nuisibles, pour lutter contre les rats, les souris et les cafards. Depuis décembre 2016, nous avons organisé la campagne également des espaces verts communaux. Sur tous les espaces verts de la Ville, nous avons positionné ce genre de boîte avec du produit raticide à l'intérieur. La boîte est mise en place pour éviter que d'autres animaux ou des enfants aient accès aux produits. Elles sont fermées, sécurisées, on ne peut pas les ouvrir. Le rat peut entrer, sortir de la boîte, manger le produit. Ils ne les restent pas bloqués à l'intérieur. Nous essayons aussi de coordonner nos actions avec celles des bailleurs. Il faut savoir que les bailleurs ont obligation de dératiser leurs bâtiments et leurs espaces verts. Nous essayons de coordonner pour que leur traitement puisse se faire en même temps que nos campagnes de dératisation du réseau. Sachant que chaque campagne fait l'objet d'un suivi. Une fois le traitement effectué, quelques mois après, nous allons sur les lieux pour constater si le produit a été mangé, si les boîtes sont toujours en place. Et recharger bien évidemment régulièrement les boîtes. Parce qu'une fois que le rat a mangé tout le produit, nos boîtes ne servent plus à rien. Et des rapports sont faits régulièrement à la mairie, justement pour évaluer l'infestation sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada